Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Africa 24. Yaoundé, avec son climat diversifié et son relief varié, accueillera le championnat d'Afrique des Nations dans quelques mois et la Cannes 2021. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Yannick Youmenieu. Il est le délégué régional du Centre pour le tourisme. Avec lui, nous parlerons du paysage touristique de la ville de Yaoundé et ses environs. Dans quelques mois, Yaoundé va accueillir le championnat d'Afrique des Nations de football. Yaoundé est-elle prête à accueillir les touristes africains ? Déjà dans notre calendrier, nous pensions accueillir ces touristes-là depuis 2019. Comme on nous a donné pratiquement une année comme bonus, nous nous avons repaufiné notre stratégie et revenu complètement requinqué, donc avec plus d'atouts. Comment se porte le parc hôtelier de la région du Centre ? Je vous dirais que nous avons la chance que notre ville est l'une des rares qui a un hôtel de pratiquement 5 étoiles dans toute l'Afrique centrale. Donc, ça veut dire que nous avons des hôtels en très bon état, avec une capacité à la dimension, comme l'a toujours estimé notre chef de département, international. La qualité de service, les infrastructures, les routes, la tranquillité, tout est mis à contribution pour que ce jour-là, que le Cameroun présente l'image qu'il est véritablement une Afrique en miniature. La canne initialement prévue en 2019 aura finalement lieu en 2021. Est-ce que ce report vous a permis de booster le potentiel touristique de votre région ? Tout à fait. Même s'il y a eu un glissement de date, je crois que le tourisme n'y était pour rien. Il y a eu d'autres raisons, mais sur le plan touristique, nous sommes prêts. Et d'ailleurs, plus près que vous verrez pour le châne, qui probablement aura lieu d'ici pratiquement 3-4 mois, vous verrez la capacité de notre pays, surtout de notre ville, à accueillir tous ceux qui viendront dans le cadre de cette compétition-là. Et au-delà même de cette compétition, parce que je pense qu'il n'y a pas que le châne pour attirer autant de touristes au Cameroun. Qu'est-ce qui fait la particularité de la région du centre sur le plan touristique ? Nous avons tout dans la région du centre. Nous avons les savannes, nous avons la plaine, nous avons la forêt, nous avons pratiquement tout. Regardez le Bamiki, c'est un accident pratiquement touristique. Nous avons tout ce qu'il y a comme site dans ce département-là. Nous avons tout dans la région du centre. Regardez, allez dans le Nyon-Essos, allez dans le Nyon-Ekele, revenez même dans le département du Foudi. Nous avons pratiquement tout. Et je voudrais vous dire que la région du centre a pratiquement 500 hôtels à son actif. Et sur les pratiquement 810 sites touristiques au Cameroun, la région du centre seule a pratiquement 200 sites. Donc c'est vous dire que c'est la région du centre qui, en réalité, a, pour ne pas l'abuser, le premier parc touristique de notre région. Quels sont les sites attractifs que vous conseillez aux visiteurs africains ? Oh, je ne saurais ici enterrer un enfant d'un autre dedans. Tous les sites de ma région sont vraiment visitables. C'est plein de ta présence. Allez voir le parc de... Je commencerai par les grottes d'Akogbe Kwe. Là, c'est dans le département de la Mofo à Kona. Allez voir le site éco-touristique de Bogo, dans le département d'Union-Essos. Allez, par exemple, voir les chutes de Nartigal, dans le département d'Aleki, qui est à cheval avec le département d'Unbam-Ekim. Allez également voir les hippopotames. Allez voir le mont Kiki, dans le Mameinoubou. Allez dans la Haute-Sanaga, voir les grottes de Minta. Donc, c'est vous dire que la région du centre a pratiquement tout. Nous avons des monts, des monuments, des artisanats, des marchés, des jardins zoologiques. On en a à Vokbessi, on en a également dans la Mofo, le parc de la Mofo, qui est un véritable accident sur le plan de l'espèce. Il y a tout genre d'animaux dans le parc de la Mofo. Il y en a également dans le Mbam-Ekim. Dernièrement, vous avez même dit qu'il y avait un lion en divagation dans ce département. Je vous dis que nous avons tout dans notre région. Quelles sont vos attentes par rapport à ces deux compétitions de football continental ? Oui, il n'y a pas d'occasion de trop pour vendre l'image de notre secteur. C'est une occasion pour nous de montrer de quoi nous sommes capables de bomber le torse et de dire que le Cameroun Enseignement est une véritable destination touristique, mais que cette destination-là, la vraie destination, c'est aller dans la région du centre. Et j'en suis fier d'être son porte-flambeau. Sous-titrage Société Radio-Canada